on va tester une smartwatch et le smartwatch je sais j'en ai strictement aucune idée c'est effectivement une smartwatch qu'on m'a envoyé il n'y a pas de marque a pas de jeu si modèle lw 51 et tout ce que je peux vous dire alors je vous mettrais dans la description si jamais le produit vous intéresse le lien vers amazon je vais vous décrire via ce lien ce qu'il dit sur la montre alors c'est une montre connectée pour femmes oui je suis une femme maintenant qu'est ce qu'il y a un avec appel bluetooth montre connectée 24 mode sport moniteur de fréquence cardiaque sp o2 sommeil montre smartwatch podomètre calories étanche ip68 chronomètre pour android ios voilà c'est quand même de belles promesses à une promo en ce moment c'est une montre qui est à peu près à 80 euros là on leur on la retrouve en ce moment à 47 euros 48 euros pour être précis voilà si la marque c'est jdom donc c'est une jdom modèle lw 51 donc une montre connectée à 80 euros il fait quand même sp o2 suis du sommeil il me semble que dans les publicités donc elle fait les appels donc c'est qui oui voilà il ya un micro et des haut-perleurs alors je regarde d'autres donc le sport évidemment donc on va voir ce qu'elle permet d'avoir comme données de santé elle permet de suivre le sommeil et elle permet également de suivre les menstruations pour les femmes voilà les règles ah j'attends de voir ce que ça donne au niveau du visuel la mettre bien en valeur on va voir si vraiment il ya un écran de telle qualité là dessus la dernière fois j'ai testé une montre connectée j'ai eu de très mauvaises surprises bon après peut-être que ça reste une bonne surprise on va voir donc au niveau du packaging on a quelque chose de très simple juste marqué smartwatch d'où sport voilà fait du sport donc bah je vais la tester évidemment en condition sportive dans la boîte on retrouve une petit fascicule asj donc une carte de garantie avec bah pas grand chose voilà et on a ensuite la montre donc je l'ai eu dans la couleur rose bon j'aurais préféré la noire mais après bon voilà je vais pas la garder je pense j'ai une apple watch ultra je vais pas pouvoir je vois pas pourquoi je la remplacerai par celle ci même peut-être que je vais être ultra surprise je me dire c'est mieux qu'une apple watch ultra alors en tout cas je vais pouvoir la comparer apple watch ultra est ce qu'une montre à 80 euros fait énormément moins de choses qu'une montre à 1000 euros en vrai c'est une question intéressante alors on va enlever le petit sticker ici ou putain j'ai pas l'écran allumé mais je vois déjà qu'il ya des bordures immenses avec un écran par contre qui me paraît quand même assez grand je vais enlever le plastique derrière donc derrière nous avons bien les capteurs optiques donc normalement qui va prendre la fréquence cardiaque et le l'oxygénation sanguine avec toutes les mentions évidemment avec le modèle fait en chine bien évidemment n'est pas marqué que c'est étanche derrière donc bon la fiche produit le dit donc c'est que ça doit être le cas au niveau du design alors c'est un cadran on a un cadran en or rose ça semble être du métal de l'aluminium de qualité moyenne on sent pas non plus quelque chose de fou par alors la montre est déjà sale voire abîmée non ok c'était ok c'était sale autant pour moi je crois qu'il y avait déjà une écorchure je me dirais ça c'est un peu ballot quand même il n'y a qu'un seul bouton qui ne semble pas rotatif donc donc à mon avis la montre est purement tactile on a un bracelet en silicone alors ça c'est vraiment le genre de bracelet que j'évite de mettre parce que ça va je pense que ça va me donner des démangeaisons assez chiant on a un système d'attache rapide donc hop on a juste à venir tirer sur la petite languette là et on peut venir retirer rapidement le bracelet donc ça c'est plutôt pratique on pourra venir remplacer le bracelet si jamais on n'aime pas le bracelet d'origine et c'est un système classique donc voilà on peut le remplacer par tout et n'importe quoi ça semble bien tenir en tout cas même si un tout petit jeu mais bon j'ai envie de dire c'est une montre à 80 euros et j'ai pas grand chose d'autre à dire à l'arrière ce sera du plastique on a ici une boucle qui va être pareil en en aluminium je pense avec un effet or doré enfin or rose même voilà de l'or rose un bracelet rose c'est bien montre pour les filles ce que je vais faire c'est que je vais l'allumer hop donc on va rester appuyé sur le bouton je pense que ça va l'allumer voilà et l'eau ou la définition n'a pas l'air très élevé un alors juste dans le paquet on va regarder ce qui est en dessous mais je pense qu'il y aura voilà il y aura le câble de recharge donc usb vers le deux aimants voilà qu'il faudra mettre derrière je pense je suppose que c'est aimanté alors j'ai peut-être il ya peut-être un sens là c'est en train de se voir là il ya un sens en fait ok donc il ya un sens c'est aimanté donc si vous le mettez dans le mauvais sens ça va ça va repousser le chargeur donc mettez le bien dans le bon sens et attention parce que voilà ça bouge facilement donc mettez bien alors ce qu'il faudrait faire limite c'est mettre la montre voilà sur son écran c'est pas terrible mais si on le met sur le côté où il ya le chargeur ça peut peut-être le déplacer et gêner la charge donc attention à ça et on a ça c'est plutôt pas mal de petites tirettes là de rechange si jamais on casse on casse pardon le système pour accrocher le bracelet plutôt cool on a bien évidemment une notice et ce sera tout allez on va remballer ça la montre aussi op tac et on va regarder un peu la montre alors la définition de l'écran est pas folle folle mais en vrai ça passe en vrai ça passe alors je suis déjà sur la montre il ya on n'est pas obligé de télécharger l'appli si on veut l'utiliser j'ai l'impression on a directement le cadran de l'heure donc qui n'est pas à l'heure parce que j'ai pas encore connecté le téléphone sur la montre et on a quelques widgets donc on a un widget pour l'aspect suivi d'activité avec le nombre d'étages alors c'est marqué étape problème de tragution déjà la distance parcourue le nombre de kilomètres que l'on a brûlé avec un système d'anneaux un peu à l'apple watch qu'il faut remplir on a après un graphique sur le cardio et ensuite de quoi suivre notre sommeil pour l'instant je n'en ai pas fait donc il n'y a pas de données et si on fait le plus et bien on peut rajouter trois autres widgets sur le sport la météo et la musique alors je vais les rajouter on va voir ce que ça donne donc évidemment tout se fait au tactile alors chose plutôt cool pour une montre à 80 euros c'est que ça semble très fluide et il n'y a pas d'accro ou quoi que ce soit l'écran est agréable je trouve à parcourir en fait on a un bord qui est légèrement arrondi ce qui fait que le doigt glisse parfaitement sur les bords ça c'est plutôt cool alors le widget sport permet tout simplement de lancer une activité sportive je regarde si non le c'est pas une couronne donc le bouton ne peut pas se tourner mais voilà il y a pas mal de sport il y en a à peu près bah il y en a 24 normalement donc et il y a tout on a du babington je vois on a du foot du yoga tennis de table soit la corde du tennis tout court du hula hop donc il y a vraiment de il y a vraiment de tout des redressements assis je crois que c'est un problème de traduction et je pense que c'est sens de renforcement musculaire volet donc voilà plutôt pas mal ensuite on a la météo donc pas d'informations parce que je l'ai pas connecté alors dès depuis le cadran si on fait un slide du bas vers le haut on a accès à des réglages rapides et aussi au bouton qui permet d'accéder aux réglages tout court si on slide du bas vers le haut on a accès aux notifications et si on slide de la gauche vers la droite on a accès à une sorte de raccourci rapide sur les réglages ok si j'appuie sur la musique d'accord en fait c'est vraiment un raccourci rapide vers les différents widgets donc il ya les réglages il ya les messages la musique la météo le sommeil et une petite info rapide sur la météo et sur les contacts du moins sur les réglages plutôt de l'appel si on peut oui ou non passer des appels audio via le bluetooth et avoir l'audio multivirage je sais pas ce que ça veut dire ok donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement connecter la montre à mon téléphone il suffit de flasher le qr code et on va télécharger l'application qui s'appelle one we're pro qui est une application chinoise tiens bizarrement j'ai envie de dire alors votre sexe masculin ensuite il demande la date de naissance de toute façon après toutes les données demande ma taille mon poids d'accord c'est très haut c'est très indiscret dis donc je vais apporter son poignet droit ajouter un périphérique hop je scanne le qr code ça va faire le lien oui jumelé confirmer et voilà la montre est connectée ça se fait plutôt facilement et rapidement donc ça c'est plutôt pas mal donc là elle est à 50% connecter électricité il ya des problèmes de trad un peu alors depuis l'appli on peut la mettre à jour si jamais une mise à jour c'est plutôt pas mal on peut choisir les unités pour l'instant elles sont bien choisies et le format de l'heure et du coup elle s'est mise automatiquement à l'heure donc là au niveau des données je n'aurais pas grand chose juste voir au niveau de l'application météo ce que ça change ou pas si je vais sur la météo donc là on a bien la météo aucun souci là dessus alors je la mette au poignet hop ça me va bien la couleur rose non parce que ça donne au poignet alors au niveau de par rapport à l'apple watch ultra bon effet mais fait quasiment aussi master qu'en vrai ça doit être à peu près la même taille par contre niveau épaisseur elle est quand même je pense un petit peu moins épaisse effet moins épaisse en tout cas donc là non je devrais avoir les données cardiaques en ce temps il n'a pas trouvé mon cardio donc on va attendre un peu ce que je vais faire c'est qu'évidemment je vais faire une séance de sport et je vais la comparer à une ceinture cardio à ça y est il a trouvé mon rythme cardiaque qui m'indique 79 je compare par rapport pardon à l'apple watch ultra on va voir actuel 70 non il ya 70 il y a 13 minutes alors on va attendre alors ça m'indique pas du tout la même valeur sur l'apple watch ultra j'ai 73 battements par minute là je suis à 83 il y a quasiment 10 battements il y a 10 battements de différence à ça y est ça augmente là j'arrive à 80 là je suis à 78 les deux 78 et les deux se sont calés et pour l'instant au repos a l'air de tenir la route alors du coup l'écran s'est mis en veille et j'ai perdu le cardio allez 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 73 75 74 75 donc elle s'est carré sur l'apple watch 79 ça varie énormément quand même je refais une relevé là 80 ok non c'est ça semble potable là sur le repos donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une séance de sport je reviens d'ici deux secondes je m'habille en tenue de sport hop et voilà ça a été rapide maintenant que je suis habillé je vais faire une petite course à pied j'ai mon circuit de référence de 10,10 km environ on va voir si entre l'apple watch ultra et cette montre on a une grosse différence en termes de précision gps ou pas sur ce je vous dis à tout de suite pour vous à une heure dans pour dans moi à une heure pour moi à dans une heure je vais pas y arriver allez je vais courir parce que j'en ai marre bon je viens de faire ma course à pied je pense qu'il y a une bonne surprise et une mauvaise surprise déjà rapidement pour vous parler de quelques points au niveau des écrans de données sur l'application sportive il ya quasiment rien il ya juste deux écrans un écran on a le cardio et les calories je crois j'ai pas eu le temps de voir il ya un autre écran où il ya deux autres données je peux pas vous donner plus de détails parce qu'en fait lorsque je mets je levais mon poignet pour voir où on était niveau temps et cardio en fait l'écran cliotait il s'allumé s'éteignait s'allumé s'éteignait et je me demande si c'est parce qu'en fait j'étais en train de bouger comme ça il faisait éteindre allumé et pas je pense c'est ça voilà il est en train de le faire donc sacrément pénible il me semble que dans les réglages il ya un moyen de garder l'écran allumé alors on peut choisir le temps que l'écran reste allumé ça ok d'accord et pour lever pour allumer rien système de temps je sais pas à quoi ça correspond si je fais ça alors il le fait plus bon faudrait que je reteste mais c'était sacrément chiant à savoir également qu'au niveau de l'autonomie j'ai perdu à peu près 10% sur une séance d'une heure voire un petit peu moins j'ai fait 56 minutes me paraît quand même beaucoup pour juste une heure de sport j'étais parti à 50% j'ai diminué à 40 là actuellement j'ai regardé est ce que c'est parce que non chacun à voir s'il fait pas 10% par 10% donc voilà mais dites vous bien que j'ai perdu 10% en une heure alors on va voir au niveau de l'application déjà au niveau de ma montre donc sur un circuit référence à peu près 10,20 l'apple watch a mesuré 10,17 en distance et au niveau de la fréquence cardiaque donc je rappelle c'est à la ceinture il a mesuré une moyenne de 150 battements par minute et un max à 163 donc on va se rendre dans l'application pour la montre alors donc on peut lancer un exercice depuis l'application ok c'est pas ça que je veux moi je veux le résumé de ma séance tous les enregistrements d'exercice pas d'enregistrement de mouvement pour l'instant alors qu'est ce que c'est que ce truc ah voilà c'est bon elle est arrivée le temps de synchroniser j'ai fait un parcours là il me mesure 9,60 km donc il y a quand même 600 mètres d'écart quasiment précisément avec la montre il y a 570 mètres d'écart qui est énorme ça fait deux kilomètres d'écart sur un marathon quasiment voir un peu plus même c'est pas c'est pas top top ça commence à faire un sacré écart donc la précision gps n'a pas l'air fou fou niveau de la fréquence cardiaque j'ai une moyenne à 148 battements par minute et un max à 161 qui est pas dégueu en vrai je m'attendais quand même sur la moyenne à être plus proche des 150 là pour le coup mais c'est quand même pas mal j'ai regardé plusieurs fois le cardio voir où est ce qu'il en était et il semblait à chaque fois très proche soit même battement par minute soit à deux battements d'écart le maximum que j'ai vu d'écart c'est trois battements par minute moi je trouve ça plutôt pas mal en vrai au vu du prix de la montre alors on reparlera du prix à la fin mais je trouve ça pas mal on a dans le récapitalitif donc la courbe cardiaque on voit en fait qu'il y avait un gros trou au bout de quelques minutes elle a perdu la fréquence je pense et après voilà ça a recollé donc j'ai fait une séance de foncier régulière par régulier donc on a les différentes plages de fréquence cardiaque avec une plage pré-échauffage roulage de graisse endurance aérobie endurance anaérobie et limite on a le rythme alors là le rythme il met une allure moyenne de 5,55 minutes par kilomètre qui est totalement à côté de la plaque si on regarde sur l'appli je suis en moyenne à 5,35 ça fait quasiment 1 km heure d'écart là aussi c'est énorme fréquence d'épargne on a les calories de voilà alors on a que les graphiques là on a détails donc on a la durée calories l'allure moyenne on a le nombre total de pas qui est de 9349 on a une fréquence de foulée moyenne foulée moyenne la longueur et la fréquence cardiaque ok on n'a pas l'autre c'est dommage on n'a pas semble-t-il le tracé gps de la course à pied j'aurais bien voulu voir où est ce qu'il a pu se foirer donc ça c'est un petit peu dommage bon c'est tout ce qu'on aura sur la séance malheureusement à voir si en lançant un exercice depuis le téléphone c'est différent pas mais bon ça prendra pas le gps de la montre mais plus du téléphone à savoir que au niveau du gps c'est pas terrible terrible par contre niveau de la fréquence cardiaque ça a l'air d'être pas trop mal il ya quand même un sacré écart avec la ceinture donc sur des séances fractionné voire de sprint je serais un peu moins serein alors rapidement on peut voir qu'on peut changer le cadran on a plusieurs cadrans différents ici et il ya pas mal de style il ya pas mal de choix donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui veulent personnaliser le cadran alors est ce qu'on peut personnaliser les données non j'ai pas l'impression on peut juste synchroniser les différents cadrans et ce sera les cadrans proposés il n'y aura pas de personnalisation possible sur le cadran on veut changer les données par exemple et on peut voir qu'il ya un résumé de sommeil mais il n'y aura rien fréquence cardiaque mais semble pas faire l'enregistrement c'est bizarre peut-être que j'ai pas donné des autorisations pareil les po2 il n'y a pas d'enregistrement je pense par contre qu'il faut le lancer manuellement alors il ya notre poids mais il ya peut-être des balances connectées je ne sais pas c'est pour ça qu'ils proposent le poids et c'est tout on aura résumé de la distance parcourue dans la journée des calories brûlées dans la journée et des pas faits dans la journée ok voilà c'est tout pour l'application donc assez sommaire quand même on n'a pas beaucoup de détails n'a pas beaucoup de données on a quand même pas mal de choses j'ai envie de dire on va du basique pour une personne lambda 1 d'accord alors faites du sport on sait surtout pour pousser les gens à faire du sport un petit peu mais ce sera clairement pas destiné aux sportifs alors au niveau du contrôle à musique c'est plutôt pas mal ça réagit bien on peut faire suivant précédent pause play on peut augmenter ou diminuer le son par contre on verra pas quelle musique est en train est en train d'être lu donc ça c'est plutôt dommage après au niveau de l'écran alors faut savoir que la luminosité n'est pas très élevé j'ai du mal à lire quand même les données plusieurs fois lors de ma séance surtout que là j'ai fait une course à pied en plein soleil et ah bah parfois je suis un petit peu les yeux j'essaie de me rapprocher alors surtout déjà l'écran s'éteigner s'allumer s'éteigner s'allumer c'est pénible en plus je voyais pas grand chose donc on lisibilité au soleil c'est pas fou fou mais par contre là dans la pénombre comme l'âge où je suis bien ça se lit beaucoup plus facilement ce qui me fait dire que c'est pas un écran translectif mais un écran lcd pas aux lettres je pense mais voilà un écran lcd à voir ce que ça donne en termes de batterie sur la durée à voir ce que ça donne la récolte des données aussi dans les journées dans les semaines à venir à voir ce que ça donne également les notifs et tout alors j'ai pu passer un appel juste avant d'aller courir c'est pas hyper fou fou bon ça se fait si on colle notre bouche à la montre simplement parce que plusieurs fois je me suis un petit peu trop éloigné et juste là à cette distance là parfois mon interlocuteur est en train de me dire je n'entends pas beaucoup qu'est ce que dit et ça ça arrivait deux fois lors de la conversation qui a duré à peu près cinq minutes alors après pareil on n'entend pas beaucoup il faut vraiment rester proche de la montre pour entendre ce qui se passe au niveau du son qui fait que dans des environnements bruyants à éviter quand même éviter pareil pour pouvoir parler à l'interlocuteur éviter les environnements bruyants donc ce sera vraiment que chez soi ou à la limite dans une voiture qui est plutôt bien isolé des bruits extérieurs et du bruit moteur voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur cette montre à voir si vous voulez une vidéo mise à jour après plusieurs jours ou semaines alors c'est pas moi qui va la porter je pense que je vais la passer à une personne tierce que je vous avoue que j'ai pas trop quoi en dire de plus je pense pas qu'il y ait grand chose à tester je pense qu'on a vu toutes les fonctionnalités et toutes les possibilités je vous ferai quelques plans lorsque je fais un appel lorsque je reçois des notifications d'ailleurs j'ai reçu des notifs mais voilà ça va ne prendre que les messages ça prendra pas autre chose donc à voir si au niveau des messages on peut répondre ou pas d'ailleurs je vais tester maintenant je vais demander à quelqu'un de m'envoyer un message ok j'ai reçu un message donc on voit la réponse et on peut juste supprimer ce sera tout donc on peut pas répondre même que ce soit par par une réponse rapide déjà préenregistrée soit au clavier ou même via un micro le prix normalement alors le prix de base que j'ai vu pour cette montre c'était 80 euros là en ce moment juste pour la version rose elle est en promo à 50 euros personnellement je pense que 80 euros c'est trop demandé pour cette montre je pense que j'ai encore me faire déglinguer par la personne qui m'a envoyé la montre et que bon bah je pense qu'ils vont plus me renvoyer de produits rapport à la première fois mais il faut le dire que pour 80 euros je pense qu'il ya des chaomi watch qui proposeront un produit beaucoup plus pertinent peut-être un petit peu plus quali avec un petit peu plus d'options là dans 80 euros ça me paraît trop autant 50 euros ça me semble se rapprocher un peu plus du prix qu'on pourrait demander pour cette montre parce qu'après tout pour 50 euros j'ai envie de dire pourquoi pas c'est une entrée de gamme et on va dire une entrée vers les montres connectées avec un écran lcd qui est plutôt sympathique une navigation tactile qui est vraiment fluide qui répond très bien aux doigts donc ça c'est vraiment pas mal très agréablement surpris par la navigation qui est vraiment fluide on a la possibilité de contrôler la musique de son téléphone depuis la montre on a la possibilité de faire des sens de port de sport avec un suivi cardiaque qui est pas trop mal pour des séances réguliers enfin sur un rythme régulier pas trop fractionné je pense on a également un gps même si attention le gps c'est un petit peu compliqué donc après je suis sur un circuit qui a beaucoup de zones compliquées pour la captation du gps donc peut-être que si vous êtes sur des courses à pieds en plein air ce sera plus simple pour la montre mais attention tout de même on a la possibilité de changer le cadran on a quelques widgets qui sont utiles on a un suivi d'activité un suivi de sommeil on a également le spo2 et pour les femmes on a un suivi des menstruations alors par contre je vais pas pouvoir le tester je suis pas une femme j'ai pas de règles mais voilà l'écran est assez grand lisible dans un endroit pas trop lumineux si on est en plein soleil par contre ça va être compliqué de lire l'écran mais sinon dans les autres situations voilà par exemple je lis parfaitement alors je tiens même à préciser que la luminosité je l'ai mis à fond et même à fond en plein soleil c'est un peu tendu on a les anneaux comme sur apple watch qui permettent de voir un peu les calories que l'on a brûlé la distance parcourue les pas que l'on a fait donc en fait étapes et les pas c'est même pas les étages donc voilà ça permet d'avoir envie de se bouger pour remplir ses anneaux ça peut être intéressant pour à lire les messages avoir quelques notifs mais on ne pourra pas y répondre et après on pourra passer des appels depuis la montre parce qu'elle a un haut-parleur et un micro mais ne pas dans toutes les situations ça va être surtout dans et dans des endroits au calme donc soit chez soi soit dans sa voiture ou à l'hôtel j'en sais rien bref dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de bruit pareil au niveau du prix pour les matériaux bon c'est plutôt classique et pas non plus des trucs extra quali on va dire que ça fait le taf pour le prix avec un boîtier en métal en aluminium pense que ça a été mieux de le mettre en plastique peut-être pour avoir une meilleure réception gps que les boîtiers en métal comme ça peut perturber le signal gps un dos en plastique un bracelet en caoutchouc qu'on peut changer rapidement ça c'est plutôt cool et un écran alors c'est dommage qu'on a des bordures aussi larges tout pour une montre qui peut capteur au final ça aurait été plus sympa en termes de design de design pardon d'avoir tout simplement des bordures plus fines ou alors si jamais il ya des bordures aussi large d'avoir peut-être une option comme sur les galaxy watch avoir quelque chose de rotatif ce n'est pas le cas là mais bon j'ai envie de dire pour à la limite pour 50 euros ça peut se discuter ça peut valoir le coup à voir si quand même il n'y a pas des montres connectées qui pourraient venir en concurrence avec cette montre je pense par exemple au xiaomi watch même peut-être à des smartwatch honor qui pourrait être en dessous des 100 euros et être un petit peu plus pertinente que celle ci voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si jamais vous avez question sur cette montre surtout n'hésitez pas j'essaierai de vous répondre au mieux merci encore à la personne je crois s'appelle olden et de m'avoir envoyé cette montre voilà j'espère que la vidéo va te plaire quand même ah je suis désolé mais bon j'ai pas envie d'encenser un produit parce que je l'ai reçu soit je l'encense parce qu'il me plaît soit je l'encense pas parce que elle me plaît pas trop ou je suis mitigé allez sur ce moi je vous laisse dans une prochaine vidéo qui sera certainement sur un produit très intéressant avec un petit tuto qui je pense vous intéressera également